Bonsoir messieurs, tout commence maintenant. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, je vous propose une exégèse en quatre temps sur le premier verset de la paracha de la semaine. Nous savons que, traditionnellement, il existe quatre niveaux de compréhension de la Torah, du plus simple au plus profond, en commençant par le sens littéral, le pshat, comme on dit en hébreu, et puis ensuite, nous avons les allusions, par exemple, les gématriotes, c'est la partie la plus connue, la plus célèbre des allusions. Vous savez que le célèbre astronome scientifique Galilée, au XVIIe siècle, estimait que la nature s'exprime en langage mathématique, mais nous, les Juifs, nous savions depuis très longtemps que ce n'est pas seulement la nature qui s'exprime en langage mathématique, mais que c'est la surnaturel, le surnaturel, le spirituel, et la divinité s'exprime aussi en langage mathématique lorsqu'elle s'exprime. Par exemple, les gématriotes, voilà, c'en est le meilleur exemple, à savoir que lorsque deux mots qui, a priori, n'ont aucun rapport, eh bien, quand on additionne, on fait la somme de toutes leurs lettres, puisque chaque lettre représente un chiffre, et puis que ces deux mots, comme par exemple le mot yaïn, dont la valeur numérique est 70, et le mot sod, dont la valeur numérique aussi est 70, eh bien, ils totalisent le même chiffre, c'est une allusion, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est un remèze, c'est le niveau d'explication de la Torah du remèze, c'est une allusion au fait que ces deux mots possèdent un rapport de sens, une relation de sens, effectivement, le vin rentre, le secret sort, voilà, dans tous les romans d'espionnage, tous les films d'espionnage, on n'a qu'à saouler, on n'a qu'à saouler l'ennemi, et il vous crachera son secret, le code secret, qui permet de vaincre l'adversaire, bon, c'est comme ça, le vin rentre le secret sort, et c'est la gématria du mot vin yaïn, qui est égale à celle du mot sod, qui veut dire 70, et puis il y a tous les mots, donc chaque mot en hébreu représente une valeur numérique, et donc, il y a d'autres, le remèze, c'est pas seulement le deuxième niveau qu'on ressemble à la Torah, les allusions, le sens allusif, c'est pas seulement le remèze, le remèze c'est la partie la plus connue, il y en a d'autres évidemment. Alors ensuite, le troisième niveau, et c'est le niveau de l'allégorie, l'allégorie, ce sont les fameuses légendes, enfin ça apparaît comme des légendes fabuleuses du Midrash, qui nous disent que lorsque les Hébreux ont traversé la mer Rouge, la mer Rouge s'est couverte en douze tunnels différents, et que dans chaque tunnel poussaient des arbres fruitiers, avec des oiseaux, et que les enfants cueillaient des fruits et les oppraient aux oiseaux, et que l'eau était tellement transparente que chacune des douze tribus qui passaient par un des douze tunnels pouvait contempler les onze autres. Bon effectivement, ce n'est jamais à prendre au sens littéral, ce n'est jamais à prendre au sens littéral du Midrash, par définition, c'est pas à prendre au sens littéral. Voilà, quand on dit que Moshé Rabbeinu mesurait 5 mètres de hauteur, et que le pharaon mesurait 50 centimètres, évidemment c'est d'apprendre au sens spirituel, au sens allégorique. Mais cette allégorie nous met sur la piste de dimension spirituelle, très profonde, à tel point que Rabbi Lutzemar Tzenech, au milieu du XIXe siècle, disait que dans une seule ligne de Midrash, il y a autant de mystères, autant de secrets de la Torah, que dans une page entière du Zohar, le texte fondateur de la Kabbalah. Et puis il y a bien sûr le son, le mystère, la Kabbalah, et vous savez bien sûr, enfin c'est connu, je parle des érudits, bon, je le rappelle quand même, c'est que les initiales, les initiales de ces quatre sens, ces quatre niveaux de compréhension de la Torah du plus simple au plus profond, le pshat, le sens littéral, le remez, le sens allégorique, le drouche, le sens allégorique, et le sod, le sens secret, et bien leur acrostiche, c'est-à-dire la somme de leurs initiales, forme le mot pardes, qui veut dire, c'est le jardin, le mystérieux jardin, le jardin secret de la Torah, ceux qui sont rentrés dans le pardes, ceux qui sont sortis du pardes, il y a la fameuse histoire dans le Talmud, des quatre grands maîtres, quatre talembes qui sont entrés dans le pardes, mais un est mort, l'autre est devenu fou, l'autre est redescendu sur terre, mais il est revenu hérétique, révolté contre le judaïsme, et puis seul Rabbi Akiva était entré en paix, sorti en paix, bon voilà, donc c'est le pardes. Maintenant, il y a aussi une cinquième dimension, qui est celle de la chassidoute. Alors, la chassidoute, c'est pas seulement le secret de la Torah de Moïse, comme l'est la Kabbalah traditionnelle, la chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, nous allons commenter le premier verset de la semaine, à travers quatre sens de plus en plus profonds, où nous avons étudié le sens plein, simple, le sens, le sens allégorique, et le sens kabbalistique, et le sens racinique. Voilà. Alors, vous allez me dire, le remèze n'est pas là, mais rassurez-vous, on fera aussi des allusions au remèze, puisque le remèze, par définition, c'est le sens allusif, le domaine, le royaume de l'allusion. L'allusion, vous voyez, je ne mise personne, suivez mon regard. C'est ça, par excellence, l'allusion. Comme aurait dit Manitou, mon professeur de pensée juive et de philosophie, lorsque j'étais en terminale à l'école Yavné, il y a déjà quelques années. Alors donc, quel est le premier verset de la paragée de la semaine ? C'est un verset célèbre, il est connu. Elle est toldote, Yitzhak de l'Abraham. Voici les descendants, les générations de Yitzhak de l'Abraham, Abraham avait engendré Yitzhak. Alors évidemment, tous les commentateurs, depuis des milliers d'années, s'interrogent sur le sens de cette répétition. Ce n'est même plus du pléonasme, c'est vraiment de la répétition. Ce n'est pas de la lapalisade, mais c'est de la répétition. On se demande pourquoi cette répétition. À partir du moment où, au début du verset, on vient nous dire, la Torah vient nous dire, elle est toldote Yitzhak de l'Abraham. Voici les descendants d'Yitzhak de l'Abraham. Abraham, Oli, et Yitzhak, qu'est-ce qu'on a même de répéter qu'Abraham avait engendré Yitzhak ? Tu viens de me dire qu'Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Alors, évidemment, il y a des raisons, il y a des raisons. Mais alors, parmi tous les commentaires, on va en citer quelques-uns. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un au niveau du sens littéral, un au niveau du sens allégorique, le drach, le brouche, un au niveau du sens racinique, un au niveau du sens kébalistique. Qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous dit le sens littéral ? Eh bien, le Talmud nous dit que la raison pour laquelle la Torah ressent le besoin de répéter que c'était bien Abraham qui avait engendré Yitzhak, alors que nous viens de nous présenter déjà la carte d'identité de Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. C'est parce que neuf mois environ avant la naissance de Yitzhak, eh bien, Sarah avait été kidnappée dans le harem de Abimehler. Elle avait été kidnappée dans le harem de Abimehler. Et elle était ressortie indemne de façon miraculeuse, comme lorsque, quelques années auparavant, elle avait été séquestrée dans le palais du Pharaon, mais qu'elle était sortie aussi indemne de façon miraculeuse. Mais malgré tout, vous savez, le téléphone arabe, le tambour du Moyen-Orient, les rumeurs couraient. Et alors que cette femme, elle avait été stérile toute sa vie et que brusquement, juste neuf mois, enfin, quelques temps après être sortie du harem de Abimehler, elle accouche d'un bébé, alors que tous les délais sont dépassés, d'après tous les gynécologues de l'époque, eh bien, évidemment, personne ne peut retenir la rumeur, elle est enceinte de Abimehler. C'est l'enfant d'Avimehler, ce n'est pas l'enfant d'Abraham. C'est l'enfant de Sarah et d'Avimehler, pas celui d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait, nous répond le Talmud. Le Talmud nous dit, Dieu, pour réparer cette funeste erreur, il a fait en sorte que le visage de Yitzhak était le sosie de son père Abraham. Et tout le monde a donc pu témoigner que ce n'était pas seulement de nom, de nom par son nom, que Yitzhak était le fils d'Abraham, que, comme nous le dit au début du verset, elle est un autre très bel Abraham, mais qu'Abraham était véritablement son géniteur. Abraham, Holi, d'Yitzhak, c'est bien Abraham qui avait engendré Yitzhak. Voilà le sens, d'après le Talmud, de cette répétition. le Bidrash nous donne une explication un peu plus élevée. Il nous dit, c'est parce que, de même qu'Abraham, il est intervé à Abraham, de la même façon que Yitzhak était fier de son père, il se couronnait de son père, et bien, son père était véritablement sa couronne, et bien, de la même façon, Abraham se couronnait par son fils Yitzhak, il était véritablement, il était tellement fier de lui que son fils Yitzhak était véritablement, il le portait comme une couronne. Bon, voilà, c'est l'explication du Bidrash. Une troisième explication, c'est l'explication de la Hasidoute. La Hasidoute explique qu'Abraham, c'est le principe de l'amour, et Yitzhak, c'est le principe de la crainte. Abraham s'est rendu Dieu par amour, Yitzhak s'est rendu Dieu par la crainte. Et il existe deux niveaux d'amour et deux niveaux de crainte. Il existe la crainte inférieure, la crainte supérieure, l'amour, le petit amour, le grand amour. Et la Hasidoute nous explique comment progresser sur la voie de cette crainte et de l'amour de Dieu. Et l'ordre dans lequel les noms de Yitzhak et d'Abraham sont mentionnés nous indiquent les différentes étapes qu'il faut parcourir afin d'arriver au but final de l'union avec Dieu. Le premier niveau, c'est le premier nom qui est mentionné, c'est celui de Yitzhak. Elle est dans l'autre Yitzhak de l'Abraham, c'est les descendants de Yitzhak, qui est d'Abraham. Yitzhak, c'est le principe de la crainte, c'est ce qu'on appelle la crainte inférieure. Qu'est-ce que c'est la crainte inférieure ? Ça peut être du plus haut jusqu'au plus haut niveau aussi. La crainte inférieure, qu'est-ce que c'est ? Évidemment, je mets l'itphiline parce que sinon, j'ai peur qu'une catastrophe m'arrive aujourd'hui. J'ai un examen très important. Je mets l'itphiline aujourd'hui. Ça peut être un niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné que ça. Ça veut dire, j'étudie la Torah aujourd'hui parce que je connais la fameuse loi. C'est une loi. Il y a des lois dans la spiritualité aussi. La Torah nous dit, si tu m'oublies un jour, moi, je t'oublierai deux jours. Je sais que si je n'étudie pas mon cours de Gmara aujourd'hui, ma page de Gmara aujourd'hui, je risquerai de ne pas oublier non plus demain, même si j'ai la bonne volonté de le faire, et non plus après-demain. Je vais vraiment perdre du temps sur mon programme. Et pour ne pas que cette chose néfaste, nuisible m'arrive, je ne peux pas arrêter un jour. Mais c'est toujours parce que j'ai peur que quelque chose de pas bien m'arrive. Et puis, il y a aussi le principe, si aujourd'hui je fais une chose pas bien, un péché en entraînant l'autre. Donc, si je pêche légèrement aujourd'hui, peut-être demain je pêcherai plus. On a toujours peur que quelque chose de négatif survienne, quelque chose de non-positif survienne. C'est la crainte inférieure. La première étape, et vous savez franchement, comme le dit le proverbe, le proverbe et le mal, je me disais qu'on apprend beaucoup d'égoïme, la crainte du gendarme et le commencement de la sagesse. Alvaille, quelque part, qu'on les tous suit, évidemment, c'est la crainte inférieure. Bon, mais évidemment, c'est seulement la base et ce n'est pas le but. Alors, il y a un deuxième niveau, c'est le deuxième nom qui est mentionné dans le verset, Yitraq Ben Abraham, Yitraq, c'est le fils de Abraham. Alors, Abraham, c'est qui ? Abraham, c'est le principe de l'amour. Mais c'est ce qu'on appelle Amazouta dans le Zohar, le petit amour. Qu'est-ce que c'est le petit amour ? J'aime Dieu parce que lui, il m'aime. Et vous savez, comme on le dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors, Dieu me prouve qu'il m'aime. Dieu me prouve qu'il m'aime. Il y a quelques années, j'avais assisté à une conférence d'un très grand monsieur, qui était l'avocat Schmuel Pizar. Schmuel Pizar a été déporté à Auschwitz à l'âge de 13 ans. Et il a passé donc toute la guerre dans les camps. Et il a survécu de façon miraculeuse, évidemment, comme tous les survivants qui ont survécu. Et il a survécu parce qu'il avait deux amis extraordinaires. Il formait un trio tous les trois. Il s'écolait de façon avec une solidarité fantastique. Et c'est pour ça que tous les trois ont survécu. Bon. Et alors, il faisait une conférence à l'Université de Paris-Dauphine. Et un des étudiants, j'étais présent à cette conférence, et un des étudiants lui a demandé, il y avait 200 étudiants environ, un des étudiants, la plupart étaient juifs, lui a demandé, « Est-ce que vous croyez en Dieu ? » Il a dit, « Évidemment que je crois en Dieu. Dieu, il fait partie de notre patrimoine, de notre génétique. On ne peut pas ne pas croire en Dieu. Dieu, il est partout. » Alors, son étudiant lui a redemandé, « Mais au camp, quelle relation vous entretenez avec Dieu ? » Alors, Schmuel Pizar a répondu, « Ah, au camp ! » Je lui montrais le point. Mais quand je suis sorti du camp, et que je suis devenu un grand avocat en virgure internationale avec des bureaux dans le monde entier, un siège à l'ONU, et que je suis devenu le conseiller du président des États-Unis, etc., et un des pontes de la collaboration Est-Ouest entre les deux superpuissances, etc., je me suis dit, « Finalement, le bon Dieu, il est gentil avec moi, il me comble, donc je l'aime, parce qu'il me montre qu'il m'aime, donc moi aussi, je lui demande que je l'aime. » Bon, alors, ça, c'est ce qu'on appelle le petit amour. Voilà, le petit amour. Le rabbi, une fois, a comparé ce qui s'était passé en Iran, dans la révolution iranienne en 1979, avec ce qui se passait en France à l'Aiméb, où il y avait un grand réveil du judaïsme. Et le rabbi a dit, voilà, on voit que quelquefois, Dieu utilise la main droite, c'est ce qui se passe avec la France, Dieu utilise la main gauche, c'est ce qui se passe avec l'Iran. Pour l'Iran, le rabbi a expliqué qu'il avait essayé d'envoyer plusieurs fois des messagers, ces chlouquins en Iran, et que ça s'était, à chaque fois, avéré impossible. Et les juifs en Iran ne pratiquaient plus du tout le judaïsme, ils pratiquaient de moins en moins. Bon, il n'y avait pas de mariage mixte, ou alors très très rarement, parce que c'était impossible de se marier avec les musulmans, vu le poids de la société ambiante. Mais ce n'était pas du fait des juifs, c'était le fait de la société ambiante, comme en Europe, il y a 300 ou 400 ans. Les mariages mixtes étaient impossibles de par les règles qui régissaient la société, juive ou non juive. Mais en tout cas, il n'y avait plus aucune pratique du judaïsme, et les gens ne connaissaient plus rien, les juifs ne connaissaient plus rien, il y avait environ 130 000 juifs en Iran, bon, on a vendu les bénisses, et puis ils ne pratiquaient plus rien. Alors le rabbi a dit, c'est pour ça, c'est connu que tout ce qui se passe dans le monde, c'est pour le peuple juif, comme il est écrit, c'est pour le réchit, c'est-à-dire le beit réchit, les deux commencements, le double commencement pour Israël et pour la Torah, que Dieu crée sans arrêt du néant à l'être du ciel et de la terre. Donc la révolution iradienne aussi, elle a été créée quelque part pour le peuple juif, et bien justement pour obliger les juifs, a dit le rabbi à quitter l'Iran, et les juifs ont quitté l'Iran, effectivement, en tout cas, 90% des juifs ont quitté l'Iran, et le rabbi disait à cette époque, ils vont arriver dans l'Erette Israël, au Canada, aux Etats-Unis, et ils vont redécouvrir leur judaïsme, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins, il y a beaucoup de chassinines qui sont d'origine iranienne, et voilà, ils ont redécouvert leur patrimoine, et c'est la raison pour laquelle ils ont été excédés d'Iran. Alors ça, c'est la main gauche, évidemment, c'était pas drôle d'être obligé de sortir d'Iran, où ils vivaient bien, ils vivaient bien, et voilà, c'est la main gauche, c'est la vérité divine, mais bon, et le rabbi a opposé à cela l'évolution du judaïsme en France. Le rabbi a dit en France, par contre, les juifs, d'une façon générale, sont aisés, ils ont un bon niveau de vie, en général, un bon standard de vie matérielle, ils sont heureux, ils sont libres, et du sein, de cette liberté, de ce bonheur matériel, de cette aisance matérielle, et même parfois, souvent, de cette richesse matérielle, et bien, ils reviennent à Dieu, comme ça, dans la largesse et dans la richesse, Dieu les rapproche par la main droite. Donc, ça, c'est le petit amour. On aime Dieu parce qu'il nous fait du bien. Voilà. Ava Zouta. Le troisième nom qui est mentionné, c'est encore une fois, le nom d'Avraham. Voici la descendance d'Avraham, Abraham, donc, répétition deux fois d'Avraham, et puis, en dernier, ce sera Yitzhak. Alors, ça, c'est la deuxième fois qu'il est mentionné le nom d'Avraham, c'est Abba Rabba, le grand amour. Qu'est-ce que c'est le grand amour ? C'est l'amour du Baal-Chem-Tov, par exemple. L'amour du Baal-Chem-Tov, c'est un amour qui est complètement désintéressé. Il espère Dieu sans aucun espère de récompense à cette fameuse histoire où une femme était venue voir le Baal-Chem-Tov pour le supplier d'avoir un enfant. Et le Baal-Chem-Tov l'a repoussé chaque année en lui disant « Je ne peux rien faire pour toi, je ne peux rien faire pour toi. » Et ça durerait des années et des années jusqu'à ce que Rabbi Israël Baal-Chem-Tov craque et lui dise « Bon, allez, je te le brachal, au prochain, tu auras un enfant. » Mais Dieu apparaît ensuite au Baal-Chem-Tov et Dieu lui dit « Mais dis-moi, tu sais que dans le grand plan cosmique que j'ai dressé avant de créer l'univers, il était prévu que cette femme, pour des raisons que moi je connais, elle ne devait pas avoir un enfant. Tu as bouleversé tout mon plan cosmique, tout mon plan cosmique, tu l'as bouleversé. » Et on sait qu'un battant de papillons en Indochine, ça peut créer un ouragan dans la dérique du Sud. Donc, ce n'est pas possible. Tu as déséquilibré tout mon plan cosmique. Par conséquent, je suis obligé d'y dire au Baal-Chem-Tov de tant le plus dans le futur. C'est fini. Pas de monde futur pour toi. Et le Baal-Chem-Tov monte sur la table et se met à danser de joie. Il fait des calipettes, il danse de joie. Le bon Dieu lui demande mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il répond, le Baal-Chem-Tov répond, mais, il répond à Dieu, « Mais maintenant, je vais pouvoir te servir sans aucun espoir de récompense. » Voilà. C'est la Ahava, la Ahava Rabba, le grand amour d'Etsalikim, un amour complètement désintéressé. Et puis, il y a un niveau qui est encore plus haut. Il y a un niveau qui est encore plus haut. C'est iraïla, selon le vocable arabais imbusoire, la crainte suprême, la crainte supérieure. Parce que, quelle est la différence entre le grand amour et la crainte suprême ? C'est que, pour aimer, malgré tout, il faut être deux. Donc, il n'y a pas de fusion totale avec Dieu. Il n'y a pas d'unité totale avec Dieu. Dieu reste quelque part extérieur à nous et on l'aime passionnément sans aucun intérêt. Mais on reste deux. Tandis que, la crainte suprême, on l'appelle crainte en français, mais en vérité, c'est iraïla, en hébreu, mais ça désigne quelque chose de plus haut. Ça désigne un niveau où on est complètement unis à Dieu. Et cette union avec Dieu fait qu'il est devenu impossible d'enfreindre sa volonté de péché ou d'enfreindre sa volonté tout simplement parce qu'on a une telle conscience, on a tel sentiment d'unité avec lui que péché, lui est devenu, j'allais dire, génétiquement impossible. Génétiquement, on n'est pas prisonnier du génétique, devenu impossible tout simplement. Donc, voilà, la chassidoute nous explique les étapes. Il faut commencer, on est tous contraints de commencer par la haïr atata, la crainte inférieure. Voilà, la crainte du gendarme, c'est le début de la sagesse et ensuite on progresse et on arrive à Havazouta, le petit amour intéressé mais on aime Dieu quand même et puis ensuite au grand amour complètement désintéressé et ensuite la crainte suprême, la fusion totale avec Dieu. Et puis ensuite, il y a une explication du Zohar, une belle explication du Zohar. Alors, tout ce que je vous dis là, je vous rassure, les amis, je vous rassure, les amis. Je ne fais que répéter les paroles de mon maître, vous trouverez ces explications dans le troisième volume des Cycrones du Rabhi, d'accord, sur la paracha de Toldot, le troisième volume et le troisième volume donc qui nous donne une explication du Zohar, le Rabhi nous donne une explication du Zohar. Qu'est-ce que c'est que cette explication du Zohar ? C'est une très très bonne explication, évidemment, le Zohar, c'est le livre de la splendeur. Zohar, c'est une fille splendeur et puis le Zohar, c'est la base de toute la Kher, de toute la Rokhmat Akamala, c'est, voilà, même Magmoni de Lorambam dans son prologue à son Michiné Torah, il s'inspire du Zohar comme le Rabhi l'a montré dans un fameux commentaire de texte célèbre qu'on peut trouver dans les Hadranim. Alors, que dit le Zohar ? Le Zohar explique que Yitzhak vient du mot Tchrok, qui veut dire le plaisir, le plaisir au futur, le plaisir, la joie, la joie extrême, l'exubérence, le plaisir, le plaisir absolu. Abraham, par rapport à Sarah, symbolise l'âme et Sarah symbolise le corps. Lorsqu'il est écrit « Elle est le dot Yitzhak de l'Avram », voici les descendants sous l'histoire de Yitzhak. « Toldot » signifie aussi l'histoire en hébreu, voici l'histoire de Yitzhak, le fils d'Avram. Cela signifie plus profondément d'après le Zohar que le plaisir est le futur de l'âme. Le plaisir est le futur de l'âme dans le sens où le fils est toujours le futur de son père. Voici l'histoire, la descendance de Yitzhak, le fils d'Avram. Yitzhak, le plaisir, est le futur de l'âme. L'âme, dans les temps futurs, aura le dévoilement du plaisir. Pourquoi l'âme aura-t-elle le dévoilement du plaisir seulement dans le temps futur ? C'est parce que l'âme se sera fatiguée sur terre. Et là, je viens de vous répéter le verset, parce qu'Avram, reliait à Yitzhak, parce qu'Avram, l'âme, avait engendré ce plaisir. Elle avait engendré Yitzhak, elle avait engendré ce principe du plaisir par toutes ses réincarnations à travers différents corps, puisqu'on sait que personne n'arrive à accomplir sa mission de pratiquer à Yitzhak en une seule génération, en une seule incarnation. Tous étaient obligés de vivre plusieurs vies, plusieurs incarnations, afin d'accomplir notre mission. Surtout à notre époque où il n'existe quasiment plus d'âmes nouvelles. Déjà, il y a 250 ans environ, lorsque l'âme du Admur Azakhan, le premier abbé de Louvavitch, était descendu sur terre, Baximper avait fait une fête extraordinaire, comme il n'en avait pas du tout l'habitude, et qu'il était toujours joyeux. Mais là, ça avait passé toutes les bornes, sa joie. Et on l'a demandé pourquoi. Il s'était reporté ainsi, alors que quand même, pendant les jours redoutables, le moment des Slyrot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, le Baximper affichait quand même toujours un certain sérieux, une certaine gravité. Et là, il dansait de joie pendant tout Yom Kippour. Le Bande est-ce qu'il est arrivé ? Il a dit, parce que j'ai vu que cette année, une âme nouvelle va descendre, qui ne s'est jamais encore incarnée. Ça veut dire que même il y a 300 ans, il n'y avait plus d'âmes nouvelles dans le monde. Lorsqu'il y en avait une qui est descendue, le Baximper a fait une fête extraordinaire. Bon, à plus d'autres raisons, à notre époque, on est tous des âmes anciennes qui avons perdu une partie de notre énergie dans les incarnations précédentes, dans nos nombreuses incarnations. Mais c'est ce que dit le Rabbi, d'ailleurs, comment expliquer que le machin va dire à notre époque qu'il y a ce type de juifs qui sont religieux par rapport à la majorité, par rapport à ce que ça a été à une époque. Alors, Rabbi dit, c'est qu'en vérité, il y a des âmes qui ont accompli toute leur mitzvot, toute leur mission pendant les incarnations précédentes, et elles reviennent pour une seule mitzvah. En général, c'est d'aider quelqu'un d'autre, aider quelqu'un d'autre une fois dans sa vie, peut-être plusieurs fois, mais comme on ne sait pas qui sait, quand sait, comment sait, il vaut mieux acquérir un niveau spirituel suffisant pour ressentir le besoin d'aider tout le monde. Voilà. Tout ça, on est sûr de ne pas rater l'occasion que telle se produira. Et la foi elle se produit, attention, c'est là où le Yed Serhara va devoir la chose la plus difficile à accomplir. C'est toujours comme ça. Et donc, c'est le sens de l'explication du Zohar. Le sens de cette répétition avant Yitzchak, l'âme, par la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah, elle aura engendré ce plaisir qui dévoilera elle dans le temps futur. Alors, qu'est-ce que ce sera ce plaisir ? Ce plaisir, nous dit Zohar, ce sera le dévoilement des parcelles de Dieu, les parcelles divines, les étincelles divines qui sont enfouies dans tous les atomes de la matière, dans tous les atomes du corps, dans toutes les cellules du corps. Dans chaque cellule du corps, il y a une force divine cachée. Cette force divine, elle se dévoilera à ce moment-là. si bien qu'aujourd'hui, c'est évidemment l'âme qui donne sa vie au corps, mais le dévoilement de la force divine qui sera dans le corps, elle sera beaucoup plus forte que la force divine qui est dans l'âme. Si bien que lorsque viendra ce moment-là dans les temps futurs, dans les temps messianiques, ce ne sera plus l'âme qui donnera sa vie au corps, mais ce sera le corps qui donnera sa vie à l'âme. Alors, comme le Ravi le dit toujours, la science, elle a pour but de nous amener à l'évidence de la croyance en Dieu et de tous les principes de la Torah. Et effectivement, il y a encore 100 ans, encore à peine 100 ans, on nous aurait dit que dans chaque atome de la matière, il y a suffisamment d'énergie pour détruire ou alimenter en électricité la moitié de la planète. on aurait dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ? Dans une orange, il y a suffisamment d'énergie. Si on arrive à fissurer, à ouvrir les atomes de l'orange, il y a suffisamment d'énergie pour donner de l'électricité à la moitié de la planète ou alors que Dieu préserve pour la détruire. On aurait dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Et pourtant, voilà, c'est les découvertes de Einstein, la matière, c'est de l'énergie et l'énergie, c'est de la matière. E et Yal, MC2. Mais ce que la science n'a pas encore découvert, c'est que dans la matière, il y a également la conscience de l'absolu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la matière et ce sera ce qui se dévoilera lorsque les temps messianiques seront avérés. À ce moment-là, ce ne sera plus l'âme qui donnera sa vie au corps mais le corps qui donnera sa vie à l'âme. Dans ce commentaire, le rabbi demande également quel est le point commun entre toutes ces différentes explications sur le sens de la répétition du verset « Voici l'histoire, la descendance d'Itsraq fils d'Abraham, Abraham avait enfanté Yitzraq, Abraham avait engendré Yitzraq. » Eh bien, a priori, on ne voit pas vraiment du point commun entre ces quatre explications de la plus simple à la plus profonde. Alors, le rabbi explique que en vérité, la Torah s'explique à chaque fois selon des points de conscience différents. le sens littéral, c'est le sens que le Talmud donne dans notre monde matériel. Dans notre monde matériel, tout procède par rapport de force. Donc, ça se passe par conflit, par opposition. Voilà, donc comment le Talmud, qui parle dans le langage de ce monde matériel, tout passe par rapport par des rapports de force, eh bien, il dit, voilà, la répétition, c'est parce que comme Sarah avait été et qu'il n'a payé séquestré dans l'arène de Abimeleur, tout le monde disait que c'était d'Abimeleur qu'elle était tombée enceinte et donc Dieu a fait le visage d'Ithraq sosie de son père Abraham, tout le monde a pu témoigner que ce n'était pas seulement de nom, mais que c'était également génétiquement qu'Avraham était le père d'Ithraq, qu'Avraham avait engendré d'Ithraq. Le Midrash se situe à un niveau plus haut, un niveau plus haut dans les mondes supérieurs, il se situe à un niveau plus haut où les opposés ne se combattent plus mais au contraire se complètent. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ce niveau plus haut ? Ce niveau plus haut c'est que comme le dit le Midrash, de même que de même que Ithraq se couronnait en son père, son père était véritablement en sa couronne, la couronne de Ithraq, et bien de la même façon Abraham se couronnait par son fils Ithraq. Mais là encore, nous avons un point commun entre ces deux explications du pchatt, du sens littéral, du Talmud et du Midrash, c'est que tous les deux en vérité parlent de quelque chose de surnaturel qui d'après les lois de la nature de De Vrede n'aurait pas pu exister parce qu'effectivement pour la naissance de Sarah, c'est clair, voilà, Sarah était stérile toute sa vie, Abraham lui-même, Abraham lui-même d'après les astrologues, d'après les étoiles était condamné à ne pas pouvoir avoir d'enfants et Dieu lui a dit « Sors de ton destin, sors de ta tante » c'était comme d'Hirachie, « Sors de ta tante, sors de ton destin, mais Abed, ta Khorabim, contemple les étoiles » et Hirachie nous précise que le terme « Abed, contemple, c'est un terme qui désigne un regard porté du haut vers le bas, je te mets plus haut que les étoiles » et c'est-à-dire que Dieu l'a fait complètement sortir des limites de son destin parce qu'il existe quelque part un masal mais par son comportement, par sa conduite, Abraham avait brisé toutes les lois du masal et Sarah aussi, Sarah qui avait été stérile toute sa vie, et bien brusquement, à 89 ans, elle a rajeuni puis à 90 ans, 100 ans pour Abraham, le miracle s'est produit, ils ont eu un enfant, le peuple juif est né d'un miracle et vous savez comment ça c'est qu'on va voyager comme ça en voyage, c'est pour ça que toute l'histoire du peuple juif a été miraculeuse si on est encore là aujourd'hui avec toutes les persécutions qu'il y a eu dans notre histoire, on est le miracle de l'histoire. On raconte que Napoléon avait demandé une fois à Talleyrand, mais Talleyrand, vous pouvez me prouver que Dieu existe ? Talleyrand avait répondu oui, les juifs, c'est la preuve. Bien, alors, le deuxième expérience du Midrash c'est quelque part sur le surnaturel parce qu'il y a les fameuses lois, il y a la fameuse loi de Yirida, la descente, des générations, comme le dit le Talmud, si nos ancêtres étaient des hommes, nous ne sommes plus que des hommes et si nous, nous sommes des hommes, nos enfants sont des animaux. Le Talmud, vous voyez, il ne fait pas de cadeau et quand on voit des générations actuelles, on voit quelque part que c'est la vérité et on le voit sous nos yeux aujourd'hui. Il y a 50 ans, le monde n'était pas brillant, évidemment le monde n'était pas brillant, mais quand même, il n'y avait pas toutes ces perversions qui s'affichent aujourd'hui au grand jour, au moins avant, on les cachait, les gens, ils avaient un peu honte, aujourd'hui, plus personne n'a honte de rien. Voilà, on voit clairement une descente des générations et normalement, s'il aurait dû avoir une descente des générations par rapport à la grandeur de Abraham, Israël aurait dû être moins élevé que son père. Et puis, il y a eu ce miracle que non seulement Israël n'était pas moins élevé que son père, mais il était la couronne de son père, c'est-à-dire qu'il était au-dessus de son père, comme Israël ressentait que son père était au-dessus de lui. Et bien ça, c'est quelque chose de surnaturel, de surnaturel qui va à l'encontre de la loi des générations, de la loi de la descente des générations, descente morale, spirituelle, qui veut qu'il y ait une date à droite, une baisse des générations. Et puis, il y a l'explication de la chassidoute, la chassidoute, elle nous explique comment on peut arriver justement à briser les barrières de son destin, à se mettre plus haut que les étoiles et à avoir une vie qui défie toutes les lois de la nature et qui se met plus aux clés lois de la nature, qui casse toutes les lois de la nature. Comment on fait ? Il faut progresser par étapes. On commence par la crainte inférieure, Yitzhak, et ensuite le petit amour un peu intéressé, Abraham, et ensuite, la deuxième fois qu'il mentionnait le nom de Abraham, Abraham, le grand amour, pour arriver au dernier nom de la paracha, la répétition du nom de Yitzhak, la fusion totale avec Dieu qui engendre la crainte supérieure, la crainte suprême. Et puis, voilà, et donc, la race et doute nous expliquent comment y arriver et puis le Zohar, lui, nous donne gentiment la réponse qui nous attend, à savoir que lorsque les temps messianiques seront avérés, il y aura le dévoilement de la force divine qui est cachée dans les cellules du corps, c'est pas seulement de l'énergie atomique, il n'y a pas de première électricité pour nourrir le monde entier ou détruire le monde entier qui est caché dans les atomes qui composent le corps humain, comme tous les atomes de la matière d'ailleurs, mais il y a la présence de Dieu dans les atomes du corps humain et lorsque la présence divine cachée dans les cellules du corps humain se dévoilera, et bien, à ce moment-là, ce sera un éblouissement pour l'âme et l'âme à ce moment-là connaîtra vraiment le plaisir, Yitzhak ben Abraham, le plaisir, c'est le fils, le futur de l'âme puisque Abraham symbolise l'âme et comment l'âme elle aura mérité ce plaisir ? Par son travail qu'elle aura fait dans toutes ces milliers d'années d'exil où les juifs ont triné, où les âmes se sont incarnées et réincarnées pour pratiquer la Torah et les mitzvot pour purifier le monde entier à travers tous les exils qu'on a connus puisque vous savez on est en exil pour une mission pour purifier le monde et les étincelles divines tombées dans la matière lors du Big Bang inaugural de la création et à ce moment-là il y aura ce sera l'âme qui vivra du corps et donc le corps qui vivra de l'âme et pourquoi tout cela ? Parce que Abraham l'âme aura engendré ce plaisir par sa pratique de la Torah et des mitzvot alors chers amis ce qui compte c'est qu'on va rentrer dans le mois de Kislev et le mois de Kislev c'est la bracha de la bracha de Dieu à notre ancêtre Jacob tu briseras vous savez que Tzachvat c'est en guématria tu briseras et à la différence de Abraham et de Yitzhak qu'il avait reçu des bénédictions pour posséder la terre d'Israël et bien même si c'était de la mer méditerranée jusqu'à l'Euphrate et bien pour Jacob qui est l'élu des patriarches parce que de Abraham il n'a pas réussi à transmettre le judaïsme à tous ses descendants il y a Ishmael fondateur de la très brillante civilisation arabo-musulmane qui a quand même dévié quelque peu l'espace d'un cheveu mais l'espace d'un cheveu ça peut créer ensuite beaucoup de cheveux et qui a donc dévié de l'héritage de Abraham il n'a pas été capable de capter la totalité de l'héritage d'Abraham Ishmael l'ancêtre de la civilisation arabo-musulmane et puis il y a eu l'Essab qui est le fils aîné le jumeau aîné de Yitzra qui est lancé de la civilisation au traité occidental Jacob lui ses douze fils sont restés intégralement dans le judaïsme c'est pour ça qu'on dit que Jacob n'est pas mort et lui il a reçu la bénédiction non pas seulement de rayonner sur la terre d'Israël mais de rayonner sur la terre entière avec le fameux verset le fameux verset tu briseras tu briseras c'est le mot ça vient du mot porêt qui veut dire briser tu briseras toutes les barrières du nord au sud de l'est à l'ouest alors que ce soit comme ça chacun dans sa vie pour dévoiler son messie personnel qui est toujours une part du dévoilement messianique dans le monde entier et en particulier pour nos frères d'Eretz Israël qui ne cherchent pas aujourd'hui à s'agrandir jusqu'à l'Euphrate on est jusqu'au Jourdain grâce à Dieu c'est les frontières bibliques que le bon Dieu nous a rendus et que bien sûr le bon Dieu doit nous les garder nous aussi en premier on doit nous les garder et quand même vous voyez avec tout ce mal qu'on dit du gouvernement actuel avec cette coalition improbable qui regroupe des partis qui sont totalement opposés en France on traque les islamistes et en Israël on les fait rentrer dans le gouvernement alors vous allez me dire avec ça on a la réputation d'être un pays d'apartheid vous connaissez un pays au monde une démocratie au monde où il y a des islamistes qui siègent dans le gouvernement des pays occidentaux démocratiques d'accord non alors voilà il n'y en a qu'un seul c'est Israël mais malgré tout malgré tout on a aujourd'hui un premier ministre attendez je ne prends pas de position je suis simplement je constate les faits on a un premier ministre qui malgré tout porte une kippa il la porte à sa façon à lui certes mais quand même il la porte en permanence c'est la première fois dans l'histoire d'Erette Israël qu'un ministre porte en permanence la kippa et puis qui dit ouvertement qui dit ouvertement que c'est Dieu qui nous a vendu la terre d'Israël et qu'il est hors de question de rendre Yehuda Béchomron donc quand même c'est quand même un signe qu'on va vers quelque chose de mieux vers quelque chose de mieux comme le disent d'ailleurs tous les gens de ma famille tous mes cousins mes cousines etc et puis même mes amis tout simplement qui vivent en Israël depuis déjà 50-60 ans me disent tous mais quand on regarde la télé en Israël aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec la télé qu'il y avait il y a 50-60 ans pas seulement parce qu'elle était en noir et blanc à l'époque avec une seule chaîne qui ne n'était que 2-3 heures par jour c'est pas pour ça c'est que maintenant on voit des journalistes avec la kippa sur la tête on voit des ramanis qui viennent parler de façon improbable au milieu des émissions qui n'ont rien à voir a priori avec la Torah et on sent véritablement un progrès que le judaïsme est obtenu quelque chose de présent dans la vie quotidienne du peuple juif donc voilà évidemment il y a encore beaucoup de travail à faire pour que chacun dévoile son messie intérieur mais comme nous le rabbin nous l'a dit goodness and kindness plus de bonté plus de gentillesse en cassant toutes les limites on y arrive à bientôt et bonne semaine et surtout Roche-Rodesh-Meverard un super mot qui se lève à bientôt C'est parti.